L'art de rien raconter ! Je pense que je vais être rapide parce que j'ai pas beaucoup de choses à décrire en termes de scénario. Le premier segment se centre, démarre sur un flash forward. C'est une technique dont j'avais parlé avant qui consiste à montrer ce qui se passe dans le futur puis revenir dans le passé. Il faudrait nous faire une petite peine sur comment cette situation est arrivée. C'est le traité à la blague, clairement, et d'autant plus que c'est complètement... Au début, il y a Star et Marco qui fuient des monstres, qui sont dirigés par Ludo une fois de plus. Parce que voilà, ça va être le méchant principal, la team rocket de la série, semble-t-il. Lui et ses sbires, j'ai l'impression, toujours là pour se faire démolir la gueule, pour créer du conflit. En tout cas, il les fuit et je ne comprends pas pourquoi au début. Comment ça se fait qu'ils soient en pleine fuite face à cette horde de monstres, tout ça ? Alors que bon, c'est la troisième fois qu'on les voit les affronter et chaque fois, ils sont allés à fond et ils leur ont pété la gueule, quoi. Ça n'a pas non plus été un énorme problème pour ça. Mais là, ils doivent se cacher comme si c'était grave et que ça représentait quelque chose. Alors qu'en fait, non ! C'est un combat comme un autre ! Moi, je me suis dit, tiens, c'est une situation particulière, c'est plus difficile à gérer pour une raison qu'on va nous expliquer. Non ! Genre, non ! On va avoir tout un tas d'excuses sur ce qui s'est passé avant qui ne veulent rien dire, en fait. C'est juste pour raconter quelque chose, mais rien, quoi. En fin de compte, c'est pour combler l'épisode. Donc voilà, Marco va raconter ce qui s'est passé. Il a vécu une mauvaise journée. Enfin, un mauvais début de journée. Avec les trucs habituels, il rate son bus, il y a son némésis Jérémy de 8 ans qui le fait chier. Sans faire exprès, il se fait mal voir par la fille qu'il aime, tout ça, tout ça, des conneries. On montre juste après que Star lui a remonté le moral. Et après ça, on passe à un truc totalement différent où c'est Star qui a le béguin pour un espèce de démo mon cul, là, qui existe tout d'un coup, qui s'appelle Oscar, quoi. C'est genre le mec, oh, il a un casier, il aime chanter de la musique hard, qui n'est même pas harmonieuse, tant soit peu, mais bon, ah, c'est son truc, c'est un rebelle. Elle a le béguin pour lui, donc elle lui laisse son numéro de téléphone, enfin, le numéro de téléphone de portable de Marco. Parce que, ouais, elle n'a pas pensé à s'acheter un téléphone portable au bout de plusieurs mois. Si elle aime ça, pourquoi elle ne s'en achète pas, cette conne ? Et c'est ça, le détail à con, il n'aurait pas juste pu avoir son propre téléphone portable, non, il faut qu'on mette en avant des conneries comme ça. Elle laisse un numéro, quoi, sans donner l'indication ou quoi que ce soit, et elle se dit, tiens, peut-être qu'il va rappeler, parce que ça l'aurait interpellé. Et étant donné qu'il n'appelle pas, elle, tout de suite, tout de suite, genre au bout d'une journée, apparemment, parce qu'on dit que tout ça, ça s'est passé la même journée, donc au bout de quelques heures, il n'a pas rappelé, elle se sent maussade. Donc, Marco, étant donné qu'elle lui a remonté le moral avant, il s'est dit, ah, je vais lui remonter le moral à mon tour, ça ne marche pas, alors qu'il fait des conneries, un peu comme elle l'avait fait avant. Et donc, il s'est dit, ah, ce qui lui remonte le moral, souvent, c'est de lutter contre les monstres, donc je vais utiliser sa baguette pour attirer des monstres, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la situation. Donc, voilà, c'est une situation habituelle, il n'y a rien de spécial, et pourtant, ils doivent se cacher, il y a une espèce de tension qu'on veut instaurer, alors qu'en fait, non, quoi. Tiens, ça ne veut rien dire, c'est quoi, ce truc ? C'est censé y avoir un impact, quelque chose, là-dedans ? Ou bien, est-ce que vous essayez de faire une petite subversion des codes, de ce genre de truc ? On s'attend à ce qu'il y ait un truc significatif qui amène à ça, alors qu'en fait, c'est un tas de conneries, n'est-ce pas drôle ? Non, ça n'a juste aucun sens, ça n'a aucun poids, c'est tout ce que ça a ! Mais c'est pas particulièrement drôle ! Je veux dire, il y a quelques gags, s'il y a un qui passe correctement, mais ça vole pas haut, c'est pas particulièrement hilarant ou quoi que ce soit, ça raconte rien ! C'est juste pour dire, tout d'un coup, il y a des méchants monstres qui attaquent, dirigés par Ludo une fois de plus, et tout d'un coup, elle en pince pour un mec hémogothique, star, parce que voilà, son truc logique à la Hercule, quoi, et à chaque fois qu'il y a une belle fille ou un beau gosse qu'on voit, on tombe fou ou folle amoureuse de lui, ou d'elle, enfin bon, c'est tout ce que ça met en place ! Mais bon, après ça, quoi, ils finissent par se faire réattaquer par les monstres qui ont mis un temps à s'attaquer au débarque dans lequel ils se sont cachés, mais après coup, ils se battent normalement, il n'y a rien qui change particulièrement, juste en plein combat, il y a l'autre mec, donc Oscar, c'est ça qu'il appelle sur le portable de Marco, star Butterfly, donc, et elle est contente qu'il a appelé, ils ont une discussion assez minimaliste, dirait-on, hein, on dira, ouais, c'est toi qui a laissé ton numéro, ouais, cool, super, on se rappelle, il y a des trucs comme ça, voilà, c'est à dire, drôle aussi, et ouais, elle est contente et tout, et... Je vois rien, attends, soit peu analysé ou quoi que ce soit, c'est juste, on raconte rien, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Allez, est-ce que c'était drôle ou pas ? Des fois, ça tombait à plat, des fois, ça faisait un peu sourire, voilà, t'as un truc qui m'a fait légèrement marrer, si on peut dire, c'est, par exemple, un mec, et qui passe au même moment où Marco est un petit peu humilié, à un moment donné, il se fait déchirer son gilet, quoi, il y a un... un t-shirt, j'ai embrassé un karatéka dessus, alors je sais pas pourquoi il porte ce t-shirt-là, mais voilà, il se moque de lui en faisant... Et tout d'un coup, il y a l'espèce de blanc où il la ferme, il se dit, ok, je me barre, c'est histoire de dire que, ouais, ce genre de stéréotype de... à la con, quoi, il y a un moment donné, il faut qu'il s'arrête de se marrer comme dévot et qu'il poursuivre leur vie, quoi, c'est... c'est un petit peu drôle, sinon, je sais pas grand-chose à dire, quoi ! Et ça va être plus ou moins pareil pour le deuxième segment, où, tout d'un coup, Star a sa baguette magique qui est déchargée. Voilà, ils sont en train de se préparer le matin, quoi, devant leur miroir, et on essaye de mettre en avant une espèce de différence entre les deux, de façon une fois de plus ultra exagérée, parce qu'on peut rien faire finement, où il est ultra organisé, Marco, alors qu'en fait, Star est totalement... et on l'en fout partout, elle fait gaffe à rien. Alors, les Star de mettre un petit peu ça en avant et voir que Marco peut bien s'en tirer en étant organisé, même si, bon, ils vont essayer à nouveau de faire une petite subversion de ça à la fin. Et, bon, tout d'un coup, on découvre que la baguette de Star commence à se décharger, il y a presque plus grand-chose. Au passage, sa baguette, enfin, le... la charge de sa baguette magique est représentée par une espèce de licorne qui court sur un tapis roulant. Voilà. Alors, est-ce que ce sera davantage exploité par la suite ? J'ai le sentiment que c'est juste une connerie d'un épisode et que ça va pas aller plus loin que ça, mais peut-être que ça jouerait un rôle par la suite, ce genre de délire. Et voilà, tous les épisodes, ça va être juste Star et Marco qui se rendront à une dimension commerciale, avec des tonnes d'allées partout où c'est difficile de se repérer pour acheter un nouveau chargeur parce qu'elle n'arrive pas à retrouver son chargeur magique Star. À un moment donné, ils croiseront Ludo et ses monstres qui étaient en train de faire les courses eux-mêmes. C'est dingue, comme vous êtes mes bébés à les forcer là-dedans. Et donc, ils devront se débrouiller un peu sans baguette, sachant qu'il me semblait qu'elle se battait sans sa baguette avant, Star Star, comme on le montre dans le premier épisode. Mais bon, ils devront se barrer. Au début, Star et Sirat se fient à son instinct, ça marche pas trop, elle tourne en rond. Il y aura un délire avec une porte sphinx qui m'aidera à rien pour le gag, une fois de plus. Mais elle finira par se reposer sur Marco et son approche organisée. Et grâce à ça, ils finiront par tomber sur le rayon chargeur. À un moment donné, il y aura Marco qui cherchera le coin dans les rayons pour trouver le bon chargeur, parce qu'il y a des tonnes de chargeurs en tout genre. Il tombera sur un chargeur trou noir qui balancera au sol et ça créera un trou noir qui emportera un des sbires. Est-ce qu'il est censé être mort, là ? Je sais pas. J'ai le sentiment qu'on va complètement zapper ça et se dire, il en est ressorti, c'est un trou noir magique, mon cul. S'il finira par trouver le chargeur, elle le passera à Star, il y aura Ludo qui mettra la main sur la baguette, mais elle sera quasi déchargée, donc il n'y aura plus aucun pouvoir, donc Star lui reprendra facilement. Et voilà, elle l'aura rechargée à fond avec le chargeur puisque ça se fait en 3 secondes, ça, c'est de la magie, hein ! Il l'aura foutue sur la gueule, ils se barreront et... si c'était Ludo devra payer le reste, tous les dégâts qui ont été causés. Ah, bien fait pour sa gueule ! Là, c'est juste... Et en rentrant, ils découvriront que le chargeur, le premier chargeur de départ que possédait Star, en fait, il était pris dans une espèce de mini-aspirateur dont se servait Marco au tout début du demi-épisode pour nettoyer un petit peu le bordel qu'elle fichait. Sachant que oui, un mini-aspirateur, ça peut aspirer les parts de pizza, ce genre de trucs comme ça, et Marco, il n'arrive pas à le voir. Pour quelqu'un d'organisé, tu ne fais pas très gaffe, Marco ! Mais bon, c'est histoire de dire que maintenant, ils sont deux chargeurs et cette espèce de chargeur magique, ça porte une petite magie à l'aspirateur de... au mini-aspirateur de Marco qui peut flotter dans les airs. C'est magie, mon cul ! Je croyais que c'était un chargeur qui chargeait spécifiquement cette baguette magique-là. Enfin, ce genre de baguette magique, c'est pour ça que vous avez bien un rayon avec différents types de chargeurs, mais non, c'est pas... C'est ma gueule, c'est magique, ça marche n'importe comment, quoi. C'est histoire de dire « Ah, lui qui est si organisé à vouloir tout nettoyer, il n'a pas fait gaffe à ça ! » Ah, 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 en subversion ! C'était plein et sans intérêt ! Ça racontait rien ! Je suis même pas sûr, une seule seconde, que ça joue un rôle par la suite ! En tout cas, ouais, peut-être qu'on jouera un peu là-dessus ! Le béguin de Star pour Oscar, peut-être que ça jouera un rôle par la suite, je sais pas trop ! Le fait que maintenant, il y a deux chargeurs pour la baguette, et donc il y en a un qui alimente le mini-aspirateur de Marco, parce que ça jouerait un rôle, je sais pas ! J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, quoi, pour rien ! Ça appuie pas particulièrement les personnages ! Bon, il y a un petit truc qui est appuyé dans le premier segment, où on montre que ce sont des amis proches et qui sont prêts à faire aller loin pour se réconforter l'un l'autre, quoi ! C'est plutôt mignon, ça ! T'en connais, mais en dehors de ça, ça n'a aucun intérêt, cet épisode ! Ça n'a aucun putain d'intérêt ! Les gags sont touchés, coulés ! J'ai rien à dire ! C'était pas affligeant, c'était pas affreux ou quoi que ce soit, parce que bon, c'est pas comme si j'avais particulièrement de scénarios à décrire, à vraiment critiquer là-dedans ! Il n'y a pas de scénario ! C'est une excuse pour amener une situation à la con et des gags qui vont avec ! Des fois, les gags font un peu sourire, des fois, non ! Voilà ! Ça donne presque l'impression que ça commence à manquer d'idées alors qu'on écoute le quatrième épisode, quoi ! Et honnêtement, je ne vous cache pas que j'ai un peu de mal à saisir ce qui a autant attiré les gens dans cette première saison, parce que si cette série a super duré pendant plusieurs saisons, c'est parce qu'il y a eu des fans et que ça a eu son public, etc. Mais, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de si particulièrement intéressant dans ces premiers épisodes qui a su vous capter ? Je veux dire, dans Gravity Falls, même si j'ai des choses à dire, à redire sur les premiers épisodes, les quatre premiers épisodes que j'ai regardés, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient mises en place et des concepts intéressants qui étaient abordés. Là, à part vaguement l'épisode 1, qu'est-ce qu'il y a particulièrement d'intéressant à aborder là-dedans ? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, est-ce que c'était mauvais particulièrement ? Non, c'était moyen. Ce n'était pas le pire humour, surtout quand on compare à l'humour qu'il y avait dans l'épisode 3, mais le récit que ça offre, ce n'est vraiment pas intéressant. Si on peut appeler ça un récit. Donc, peut-être que c'était une petite parenthèse et que par la suite, on va essayer de raconter des trucs plus... un tout petit peu plus recherchés que ça. C'est tout ce que j'espère. Il y a ce genre de choses, ce genre de scénario à la con qui est dépeint dans un petit épisode spécial de 2 minutes de Gravity Falls. Ce genre de scénario, j'ai vu ça, là, en termes de complexité scénaristique, j'ai vu ce genre de petit scénario dans des épisodes, des petits mini-épisodes de 2 minutes de Gravity Falls qu'il y a à côté. parce qu'on me demande mon avis là-dessus. C'est cool, mais bon, ce n'est pas non plus... Je n'ai pas grand-chose à en dire. Ce sont des petits bonus d'à côté. Je n'aurai pas beaucoup de choses à détailler sur ces trucs-là. Donc... Ouais... Non, 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 non. Si ça, c'est censé représenter votre série, vraiment pas, hein. Pas pour moi. Bref, il n'y a qu'à espérer que ce soit mieux par la suite. C'est ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 5. Bye !